Bonjour les clénotes, je vous fais une petite introduction avec mon téléphone, là, vite fait, donc le son n'est pas très bon, je sais. Juste pour vous prévenir que la vidéo qui vient juste après a eu des petits soucis de son. Il y a une piste qui manque, j'ai été troublée par une histoire familiale et j'ai lancé l'enregistrement sans lancer une des pistes, celle de ma voix. J'ai fait ce que j'ai pu au montage, j'ai remonté le son, mais voilà, vous ne m'en voudrez pas, je fais ce que je peux, je suis pianiste et pédagogue. Je ne suis pas monteur vidéo, je ne suis pas youtubeuse. A tout de suite pour la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'une nocturne en do dièse mineure, opus costume numéro 20. C'est un prélude qui attire beaucoup de personnes, il est juste magnifique, moi ça fait partie vraiment de mes morceaux fétiches du piano, mais il pose quelques problèmes. En fin de morceau, en fait, il y a des grandes gammes, une grande gamme on va dire, à la mesure 46, 47 en fonction des éditions, qui font vraiment peur. Et puis il y a aussi des tris un peu longs qui peuvent vraiment faire peur et poser problème parce qu'ils sont plus ou moins propres, plus ou moins bien conduits. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous donner quelques petites astuces et puis si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin, on va parler de quelque chose que je vous ai écrus avant. Alors, pour commencer, on va parler d'une manière générale de tout ce qui est technique dans des morceaux comme celui-là. Des morceaux qui sont cultes un petit peu et qui sont presque concertants. Ce nocturne a été écrit pour la sœur de Chopin et Chopin lui-même voulait que ça soit un peu comme une étude pour son concerto numéro 2. Donc il y a quand même une idée de grandiose, une idée de pianiste concertiste, une idée de grand piano, grand répertoire. Dans ce nocturne. Et quand on dit grand répertoire, immédiatement il y a une peur qui arrive. Et quand il y a des traits à l'intérieur de ce grand répertoire, des traits rapides, il y a de multiples peurs qui arrivent et des croyances qui sont posées sur la virtuosité. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut travailler sa technique, bien sûr qu'il faut travailler ses doigts. Mais bien plus que ça, il y a aussi à défaire aussi toutes les croyances qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Les trilles, c'est un exemple parfait pour ça. Ça fait partie des choses techniques qui sont difficiles à faire. Et on a tendance, quand on aborde le piano et quand on les travaille, quand on travaille techniquement, on a tendance, quand on les voit arriver, à se dire, oh là là, attention, ils arrivent, ah ah ! Et puis, en plus, on a tendance à couper le discours, c'est-à-dire comme si on était en train de parler et d'un seul coup on s'arrête, on fait attention, mode tri, et hop, on ressort du mode tri et on se remet parler. Alors qu'en fait, il faudrait les réintégrer dans un discours pianistique, un discours musical. Quand on fait ceci au début, c'est pas, je commence ma mélodie en mode je chante, je m'arrête de chanter, je fais mon tri, et que je sors du tri, je suis musicale, non. C'est, j'intègre tout ça, je suis dans une mélodie qui commence par ceci, et là, je démarre un tri, je le mets jusqu'au bout, et je le guide. Voilà, ça c'est vraiment la première chose à bien comprendre. On doit intégrer tout ces très rapides dans un discours, et ça doit rester aussi chantant, ces notes de tri, que les autres notes aux alentours. Elles doivent bien sûr être allégées au niveau du poids du bras, mais pas au niveau de l'intention musicale. Ça c'est très très important. Notamment aussi à la fin, quand on est... Voilà, c'est pas, je fais une gamme... Sans la parler, c'est vraiment, je démarre... Voilà, j'ai, c'est, et je vais jusqu'à cette note-là. Donc mon intention, c'est de partir de l'autre. Je vais jusqu'à là, et je vais jusqu'ici. Vous voyez, donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que rien n'est gratuit. Si dans Chopin, il y a un moment, une gamme, on peut le recevoir comme gamme pour le travail, au départ, mais ensuite, on doit le remettre dans son contexte, et le redonner de la présence musicale, et de A à Z le conduire. C'est-à-dire, conduire comme une mélodie, comme une grande mélodie. La deuxième, c'est pareil, je démarre de l'autre, jusque là, je vais ici, je vais partir de l'autre, voilà, et je mène jusqu'au bout. Donc, ça va vous faciliter. Si vous n'avez pas suffisamment travaillé vos gammes, d'une manière générale, vous risquez de avoir des problèmes techniques. Bon là, c'est pas très difficile à régler ça, il suffit juste de travailler et de répéter. En revanche, vous avez parfois beau avoir travaillé les gammes, et bien ça passe toujours pas, parce que vous ne l'avez pas remis dans le contexte. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est de aussi savoir précisément ce qu'on a à faire, et quand on a à le faire. Quand on fait des tris, par exemple, c'est bien de savoir combien on fait de notes. En tout cas, au départ, pour caser le tri, on peut compter le nombre de notes qu'on a à faire. Je prends un exemple. Par exemple, celui-là, vous pouvez le caser en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1 étant le début de la terminaison. La terminaison, elle tombe avec quoi, la bambouille? Ça, ça fait vraiment partie de cette idée de savoir précisément ce qu'on a à jouer. Libre à nous, une fois qu'on a bien casé le 7, alors qu'on a bien intégré, que c'est en fait une mélodie accélérée, et bien libre à nous de faire la même chose un petit peu plus rapide, et à ce moment-là, d'en faire plus. Donc 9 ou 11. C'est plus facile, après coup, d'en rajouter et d'accélérer parce qu'on a presque envie de le faire, plutôt que de vouloir absolument en faire beaucoup trop au départ, et ensuite intégrer psychologiquement que cet endroit-là est un endroit difficile, c'est un endroit où on n'arrive pas, et on engramme une embûche à cet endroit-là. Donc vraiment, souvenez-vous de ça. Vous devez au départ savoir précisément combien vous en faites. S'il y a beaucoup, beaucoup de, si c'est sur la durée, comme le premier par exemple. Là, on ne peut peut-être pas compter parce que l'un d'autres cas existait du 2 de l'autre. Donc là, peut-être vous pouvez juste vous concentrer sur le doigt du bas par exemple. Et puis, on ne peut-être pas compter, on ne peut-être pas compter. Mais que ce ne soit pas, et puis je fais vite, dans l'absolu. Non, ce n'est pas, je lance et je fais vite et on ne verra bien ce qui se passe. C'est précisément, je suis le discours, presque rythmiquement, comme si j'avais un, je ne sais pas, un 16-tolet, un 18-tolet. Vous voyez, c'est-à-dire j'en fais 16, j'en fais 14. Il y a un nombre précis, ce n'est pas, je lance comme ça. C'est, je lance une série de notes précises qui rythmiquement tombent à un endroit précis aussi avec la main gauche. Et en même temps, mon oreille intègre ça. Vous voyez, c'est très très important ça. Alors, si je reviens sur la fin, un passage qui est compliqué pour tout le monde. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces quand même. Déjà, quand vous êtes là, ne le faites pas trop vite ça. Tant qu'à faire, au départ en tout cas, plus tard, vous pourrez peut-être vous permettre de faire tout à la même vitesse vous avez vraiment une technique de fou. Mais quand vous abordez ce type de... Quand vous abordez ce nocturne, peut-être que vous n'avez pas la technique suffisante pour faire ça à la même vitesse la deuxième fois. Donc, du coup, prenez bien le temps auparavant de commencer à ralentir le discours. Il faut être malin. Là, quand vous démarrez, il y a un accent. Prenez bien l'accent. Voilà. Et quoi, c'est en fait, cette gamme ? Donc, vous faites ça avec la main gauche. Je joue le départ. Le pivot. Et j'arrive, on a l'arrivée. Je démarre. Pourquoi pas, allez, quelques notes avant le pivot. Et j'arrive, on a l'arrivée. Je peux pas vous démarrer quelques notes. Et après, je fais le pivot, on a les retours. Et après, je peux partir du bas. Et bien. Et le bas. Et le bas. Et le bas. Et le bas. Par la fin. Maintenant, par exemple, autre chose qui pose un peu problème. C'est pas extrêmement difficile, mais imaginons que ça vous pose problème. Tous ces traits comme ceci, c'est intéressant de les analyser. La gamme à la fin, c'est quoi ? C'est une gamme de Do dièse mineure naturelle. Donc, comme si c'était la gamme de Mi majeure. Donc, je peux travailler la gamme de Mi majeure, alors ça peut être intéressant. Et puis, dans celui-ci. C'est quoi ? En fait, c'est la gamme de Fa dièse mineure harmonique. Là, toujours pareil, on en revient au principe fondamental qui est de comprendre, d'analyser. Là, vous savez que vous avez ça. Un petit pivot pour tourner. Et après, c'est une gamme, tout simplement, de Fa dièse mineure harmonique. Simplement, on n'a pas forcément l'habitude de la commencer à partir du Si. Et l'arrêter au La. C'est juste ça. Parce qu'on travaille très souvent, de manière basique, de la tonique à la tonique. Ce qui est d'ailleurs bien d'un coup. Voilà. Donc, analysez vos traits. Remarquez comment ils sont construits. En quoi ils sont construits. Gamme diatonique, gamme chromatique, broderie, toutes ces choses-là. Vous savez exactement comment chaque trait est construit. Et puis, ne le faites pas si vite que ça. C'est pas si rapide que ça. Rendez les choses objectives, rythmiquement. C'est-à-dire, j'en ai 7 à faire dans un temps, j'en ai 8 à faire dans un temps, j'en ai 9, etc. Et je suis au départ humble, je n'en fais pas trop. Et plus tard, libre à moi si je le sens, si j'ai envie naturellement finalement d'aller plus vite. Voilà. Maintenant, j'ai à vous annoncer que j'ai créé une formation spécifique sur ce morceau où je décortique absolument tout. Je vous explique tout de A à Z, partie par partie. Je vous donne ça dans l'ordre dans lequel je pense que c'est le mieux pour apprendre ce morceau. Vous trouverez le lien dans la description, en dessous ou en haut à gauche, dans la petite fiche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à liker avec un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très très vite ! Sous-titrage ST' 501 A très vite !